Après une nuit de vent et d'averse, combien sont tombés des... Il descend au mois de mars à Yonge, à des milliers de kilomètres de chez lui. Quand surviendra la lune claire, un verre de vin à la main, je le demande au ciel bleu. Quelle scène, avec des pétales qui tombent et de l'herbe qui pousse, des oiseaux et des papillons qui volent et s'ébattent. Frère Zhao, frère San, je viens au banquet. Frère Mang, comme tu m'as fait attendre. Si tu arrivais plus tard, tout le vin partirait. Ha 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 ha, c'est ma faute. Je vais boire pour m'excuser. J'espère que vous me pardonnerez. Frère Aoran, c'est bien que nous nous rencontrions, mais j'ai toujours été curieux. Avec tes talents, tu aurais dû te faire un renom à Shang-An. Pourquoi es-tu revenu à Shang-Yang? Je ne voulais pas vous faire de cachoterie, mais la raison de mon retour au mont Lumen de Shang-Yang est plutôt embarrassante. C'est au milieu de la nuit. Fermez vos portes et vos fenêtres. Faites attention aux voleurs. Wang Wei, nous n'avons pas assez bu à ce banquet. Rentrons et continuons. D'accord. Comme c'est mon frère Aoran qui invite, je ne peux pas refuser. Buvons jusqu'à l'ivresse aujourd'hui. Que quelqu'un apporte de la nourriture et du vin. Nous avons une urgence, monsieur. Sa Majesté est arrivée et est maintenant entrée dans le manoir. C'est vrai? Dépêchons-nous pour accueillir Sa Majesté. Ce n'est pas possible. Je crains d'offenser Sa Majesté dans mon état d'ébriété. Frère Aoran, ne panique pas. Sa Majesté est accessible et ne nous en voudra sûrement pas. Non, ce n'est vraiment pas bon. Je ferai mieux de me cacher pour l'instant. Hé! Frère Aoran, ne... Sa Majesté est arrivée! Oh, tu buvais avec quelqu'un. Veuillez m'excuser, votre Majesté. C'est mon ami Meng Haoran. Nous nous sommes réunis aujourd'hui et nous avons bu quelques verres de plus. Aoran craignait de paraître impoli devant votre Majesté. Alors il s'est caché sous la table. Vous pouvez vous lever. Meng Haoran est ici, votre Majesté. Vous êtes Meng Haoran? J'ai entendu votre nom. À Shangan, des gens de tous âges récitent vos poèmes ces jours-ci. Votre Majesté me fait trop d'éloge. Il ne s'agit que de quelques poèmes. Mes amis ont fait tout leur possible pour me soutenir. Ne soyez pas si modeste. Puisque je vous vois ici, veuillez réciter une de vos œuvres récentes. Aoran, n'as-tu pas voulu servir le pays? C'est l'occasion rêvée. Quel honneur, votre Majesté. J'en ai une. Je ne soumettrai plus de pétition au trône. Car sur la montagne du Sud, mon humble hutte m'attend. Comme je n'ai aucun talent, Sa Majesté ne se soucie pas de moi. Et comme je suis malade, mes vieux amis me laissent seul et en arrière. Pourquoi Sa Majesté ne se soucie pas de moi? Je ne vous ai jamais rencontré auparavant. Et vous ne vous êtes pas présenté à moi. Et voilà que vous me blâmez dans ce poème. Pardon, Votre Majesté. Aoran doit être ivre et perdu en ce moment. Les paroles d'un ivrogne sont de vraies pensées. Tu n'as pas besoin de le défendre. Comme il m'a accusé d'être négligent, je vais le négliger comme il l'a dit. Frère Aoran, je n'aurais jamais cru que tu aurais fait une telle chose. Si ce que tu as dit est vrai, ta future carrière... Oubliez le passé. Désormais, je mènerai une vie simple. J'écrirai des poèmes tous les jours et je boirai avec mes frères. C'est un plaisir, n'est-ce pas? Pour cet état d'esprit magnanime, tu as tout mon respect. Santé. Santé. Aujourd'hui, alors que nous buvons tous les trois à satiété, pourquoi ne pas composer un autre poème, frère Aoran? Bien sûr, pourquoi pas? Mon ami a préparé du poulet et du riz. J'ai été invité dans sa chaumière. Des arbres verdoyants entourent le village. Des collines bleues s'inclinent derrière les murs de la ville. Les fenêtres s'ouvrent sur les champs et la terre. Autour d'une bouteille de vin, nous parlons des récoltes de grains. Le jour du double neuf, je reviendrai pour les chrysanthèmes. Le bon poème. En effet, c'est un bon poème. Aujourd'hui, que ce poème serve de serment. Lorsque la fête Chongyang sera arrivée, nous devrons revenir ici pour apprécier les chrysanthèmes ensemble. La promesse d'un homme vertueux vaut de l'or. C'est promis. Le vide. Lorsque la fête, il faut reprendre. C'est promis. C'est promis. C'est promis. Jésus, Sous-titrage FR ?